Nous sommes en direct du port de Tangeville avec Sana Dardir, la directrice de la communication et la fondation Mohamed V, qui chapeaute cette opération Marhaba. Bonjour Sana et merci d'être avec nous. Sana Dardir, vous m'entendez ? Oui, oui, bonjour, je vous entends. Très bien, alors vous êtes actuellement au port de Tangeville, que pouvez-vous nous dire de l'ambiance de ces premières heures de l'opération Marhaba 2022 ? Oui Nadia, comme vous l'avez précisé tout à l'heure, l'opération Marhaba dans son édition 2022 a été lancée aujourd'hui, plus précisément à zéro heure, avec évidemment la mise en place du dispositif d'accueil au niveau du Maroc et de l'étranger. Et là, tout de suite, nous nous trouvons au niveau du port de Tangeville, où le premier bateau en provenance d'Al Jazeera, ça a été accueilli, avec donc les premiers passagers accueillis dans le cadre de l'opération Marhaba. Donc ici, aujourd'hui, ce sont à peu près 16 navires qui vont arriver aujourd'hui, et évidemment plus au niveau des autres ports, et donc les premiers avions qui vont être également accueillis. Les premiers jours d'arrivée, c'est normal, donc le flux est, on va dire, est plus ou moins lent, et le trafic devient de plus en plus important, donc au niveau de l'approche des vacances, et évidemment cette année, à l'approche de l'Eid al-Kbir, où les familles, justement, ont prévu de venir le passer au Maroc. Donc par rapport, en tout cas, au dispositif, toutes les équipes sont mobilisées, donc les assistantes sociales, je pense que vous pouvez le voir derrière moi, elles sont là, elles sont sur le terrain, évidemment il y a aussi les équipes des médecins, l'équipe médicale, qui interviendra face à tout imprévu, en tout cas tout besoin de prise en charge, donc toutes les équipes sont mobilisées, à peu près 1000 personnes qui sont prévues pour toute l'opération. On le sait, cette opération a fait l'objet d'intenses préparatifs depuis plusieurs semaines, nous évoquions, il y a quelques secondes, l'impressionnant dispositif déployé, aussi bien au Maroc qu'en dehors, racontez-nous un peu ces préparatifs. Alors en termes de préparatifs, effectivement, c'est une opération qui est quand même assez inédite et originale, donc évidemment, toute l'organisation se met en place des mois et des mois à l'avance, que ce soit au niveau national, donc avec les différentes parties prenantes, que ce soit du secteur public ou privé, notamment les grands départements ministériels, de la santé, de l'intérieur, des affaires étrangères, mais aussi avec les parties externes en France, en Italie, et cette année, donc l'Espagne. Et la particularité de cette édition, en tout cas ce qui fait d'elle qu'elle est spéciale, c'est que cette année, les points de transit au niveau du territoire espagnol ont été activés, contrairement aux années précédentes, donc en 2020-2021, dans le contexte de la pandémie. Donc certains sites n'avaient pas été activés, et l'Espagne, cette année, a été à nouveau intégrée au niveau du dispositif d'accueil à l'international. Donc en termes de nouveautés, bon évidemment, il y a le port de Marseille qui avait été activé déjà l'année dernière, cette année, il l'est encore, donc au niveau de la France, nous avons deux points de transit, qui sont donc le port de Sète et de Marseille, et au niveau du Maroc, ce sont deux nouveaux sites d'accueil Marhaba, qui sont venus renforcer le dispositif, puisque pour l'édition cette année, ce sont 17 sites qui sont opérationnels, donc avec le site de l'aéroport Rabassale et le site de Mdirk Smir, à proximité du point du transit Bebsebta. Pourquoi ces sites ? Évidemment, c'est pour renforcer le dispositif d'accueil et les prestations sociales, parce qu'il aussi s'est avéré que ces dernières années, lors des dernières éditions, le trafic est devenu de plus en plus important, et forcément, donc l'accompagnement humanitaire était nécessaire à mettre en place au niveau de ces points-là. Évidemment, je dois aussi le préciser, il y a l'accompagnement de proximité à bord des navires longs courriers, donc qui relient le Maroc, la France et l'Italie, où les assistances sociales seront présentes de manière à faciliter les procédures administratives et sanitaires à l'égard des familles demandeuses, donc à bord des navires. Sana Dardir, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes directrice de la communication à la Fondation Mohamed V. Merci.